Bonsoir à tous et bienvenue dans Talanoa. Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Talanoa qui vous invite encore aujourd'hui à découvrir l'univers des forces de la sécurité intérieure à Wallis et Futuna. Une volonté pour notre quotidienne Talanoa d'encourager les échanges avec les acteurs qui veillent à la sécurité de la population et ainsi de présenter l'adaptation particulière de la gendarmerie pour assurer cette sécurité sur tous les territoires dont elle a la charge. Et justement pour en parler, nous accueillons ce soir sur notre plateau la commandante de la gendarmerie de Wallis et Futuna, Karine Lafontaine ainsi que M. Tafili Sanele, gendarmes à la brigade de Wallis. Nous les retrouverons un peu plus tard, juste après cette rubrique de Talanoa consacrée à l'histoire des propriétés familiales de Wallis, une rubrique présentée par Nilete Sima-Vaitaou avec la collaboration technique de Roy Vaxiouola et Mika Aletofili. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada et M. Tafili Sanele, pour lesụage iraussi et Abbaïs à la habilité de la gendarmerie de Wallis. Comme je vous conseille auxquels à la qualité de la gendarmerie de Wallis. Et en fin de fin, on a «équipe de la gendarmerie » C'est parti ! En fait, j'ai été persuadé par Savelina . Savelina Mwemanu ! Parce que Savelina est un peu plus tard, c'est parti de Monika, ça a fait tout un peu du temps. Au niveau du temps, c'est parti ! Les gens ont été écrits. Oui. J'ai dit que tu as joué à l'école. Tu devrais t'en faire des histoires. Tu devrais t'en faire des histoires. J'ai dit que Jacqueline est un nouveau fils. Il y a des histoires. Tu devrais t'en faire des histoires ? Dans l'histoire, c'est que l'hau est de l'hau et de l'hau et de l'hau et de l'hau. C'est une fois que l'hau est de l'hau et de l'hau et de l'hau. C'est une fois que l'hau est de l'hau et de l'hau et de l'hau et de l'hau et de l'hau. C'est une fois qu'il a dit l'hau et de l'hau et de l'hau et de l'hau. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais j'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais j'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais j'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais j'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. 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 Aux autres territoires et départements d'outre-mer. Nous devons être vigilants. Aujourd'hui, avec l'arrivée d'internet, les jeunes sont de plus en plus tentés par des comportements dangereux ou interdits. Je vais axer mon action sur la prévention de la délinquance. Avec la jeunesse. Avec la jeunesse. Oui, avec la jeunesse. L'avenir, c'est la jeunesse. Vous êtes la première femme commandante gendarmerie sur un territoire d'outre-mer. Quel est votre sentiment, commandante, le fait que vous êtes une femme et que vous commandez des hommes ? La plupart des hommes. Effectivement, j'ai l'honneur d'être la première femme comme gendre puisque c'est comme ça qu'on appelle les commandants de la gendarmerie des territoires et départements d'outre-mer. C'est un honneur pour moi d'être ici à Olissé-Foutouna. Sur le statut de la femme, effectivement, nous sommes un certain nombre maintenant en gendarmerie. Combien compris ? Sur environ 100 000 gendarmes, je crois qu'on est maintenant à presque 18% de femmes, tout grade confondu. Chez les officiers, nous sommes, je crois, à peu près 500 officiers féminins, tout grade confondu. de lieutenant à général, puisqu'aujourd'hui, nous avons trois femmes générales en gendarmerie. C'est encore assez peu, mais je crois que les femmes, aujourd'hui, ont la volonté de faire des carrières très riches. Et voilà, je crois qu'on est bien partis. Alors, je ne commande pas que des hommes, parce que la brigade de gendarmerie de Wallis compte dans ses rangs deux femmes, au grade d'adjudant et de gendarme. Et à Foutouna, nous avons quand même une femme. Donc, effectivement, la majorité, ce sont des hommes. Mais ce n'est pas un problème, aujourd'hui, de commander des hommes. La sécurité sur le territoire de Wallis et Foutouna, c'est le thème de la quotidienne. Et quand on parle de sécurité, qu'est-ce que cela signifie pour vous, commandante ? Alors, la sécurité, c'est... Alors, mon métier, c'est de produire de la sécurité. C'est de faire en sorte que les citoyens, donc les Wallisiens, les Foutouniens, puissent vivre au quotidien dans un environnement sécurisé. La sécurité publique, c'est la lutte contre la délinquance en tout genre. C'est la lutte contre les atteintes aux biens, donc les cambriolages. C'est la lutte contre les atteintes aux personnes, les agressions, les violences. Voilà, c'est... Moi, je suis là pour produire de la sécurité. Je suis également là pour faire de la prévention, pour éviter d'avoir ces violences, ces accidents sur la route, etc. Il faut qu'on fasse beaucoup de prévention. D'accord. Et comment ça se passe à Wallis ? Alors, aujourd'hui, moi, je viens d'arriver, mais je crois que c'est déjà en place. Les gendarmes sont au contact au quotidien des Wallisiens et des Foutouniens. On les croise souvent sur la route, n'est-ce pas ? On parle beaucoup, on passe des messages de prévention. Et je vais développer ça, avec l'aide aussi de la télé et de la radio. Je vais annoncer un certain nombre de contrôles sur la route. Je vais annoncer des actions de prévention qu'on envisage de mettre en place dans les villages, pour parler de tous ces comportements dangereux et addictifs qui, au quotidien, peuvent mettre à mal la sécurité. La gendarmerie commandante est dotée d'un code de déontologie commune qui est inscrit dans le code de la sécurité intérieure. De quoi parle ce texte ? Ce texte parle tout simplement du comportement que doivent avoir tous les gendarmes au quotidien avec la population. Nous avons aussi une charte de l'accueil. Nous devons accueillir tout le monde à la gendarmerie, quelle que soit la problématique. Nous travaillons au quotidien pour assurer ce niveau d'accueil et assurer ce contact avec les gens. Et ce code rappelle aussi les devoirs de l'État. Les devoirs de l'État, les devoirs des gendarmes. Les devoirs de... Voilà, le gendarme se doit d'avoir un comportement irréprochable, bien sûr. Merci, commandante. Nous restons de l'État et les devoirs de l'État. Nous voulons l'énagré les déçus de l'État pour tout le monde. C'est parti. 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 Je pense qu'au niveau de la sécurité, c'est parti. 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 Nos actions. C'est parti. 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 C'est parti.